Merci de passer un peu de temps avec nous. 15 minutes, ça va être court, donc on va y aller à cadence élevée. D'abord, Framatome, on est leader international dans la fourniture pour le nucléaire civil. On a un certain nombre d'activités à la fois de conception et de service sur le parc nucléaire dans le monde entier. On représente un nombre d'employés significatif et on sert plus de 92 usines dans le monde. Usines qui nous font confiance parce qu'elles ont tout un certain nombre d'actifs industriels critiques que l'on maintient, que l'on conçoit et que l'on garde dans un état de conformité pendant tout le cycle de vie d'une centrale nucléaire. On se propose avec Servan de vous faire participer à ce voyage aujourd'hui, de la conception jusqu'à la fin de vie et comment est-ce que dans une industrie régulée comme la nôtre, on s'occupe de ces sujets. Donc on va commencer directement avec la partie cyber by design, architecture et design avec Servan. Ce sujet est évidemment extrêmement vaste. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots quel type d'exigence on prend en compte, comment on procède et faire un point focal sur le cycle de vie des systèmes qu'on manipule et un petit élément qu'on appelle le durcissement. Bien sûr, on pourrait couvrir de façon très étendue l'architecture, la conception d'interconnexion avec des systèmes externes, mais on ne va pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui. À la base de l'approche qu'on doit avoir sur les systèmes sensibles sur le contrôle-commande, un petit peu comme dans la 62-443, on va regarder quel est le niveau de sensibilité des systèmes, de leur exposition. Et on va chercher à segmenter les architectures de façon à pouvoir assigner le juste nécessaire, le niveau nécessaire à chaque système qui fait partie de l'ensemble. Et derrière, ça va nous permettre d'assigner des catalogues d'exigence de façon reproductible d'un système à un autre. On va avoir une approche un petit peu homogène à l'échelle d'une centrale, mais aussi d'éventuellement tout un parc en exploitation. Et on peut aller jusqu'aux systèmes les plus sensibles à faire pour faire de l'analyse de risque un peu dédiée et comprendre un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dedans, comment est-ce qu'on va pouvoir protéger ces systèmes qui sont un petit peu particuliers. Donc ces stratégies de sécurisation, elles sont très très proches de la 62-443, mais nous, on applique les exigences des normes de nucléaire qui nous viennent de la IEA et des IEC. Donc vous aviez les références ici. Et ce dont je vais parler un petit peu plus précisément aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le durcissement. Alors le durcissement, c'est un terme qu'on utilise tous. Ça vise à réduire l'exposition d'un système, réduire son exposition aux attaques, minimiser la surface d'attaque, en appliquant des configurations sécurisées, en minimisant les fonctionnalités, en allant le plus loin possible dans ce qu'on peut appliquer, du BIOS, du noyau, du système, jusqu'à ses interconnexions avec l'extérieur. Et nous, on a pour particularité d'avoir des systèmes qui sont assez contraints d'un point de vue de la qualification de sûreté nucléaire, du point de vue d'exigence temps réel. Donc pour sécuriser nos systèmes, on a des limites. On ne peut pas forcément beaucoup intégrer de solutions modernes, par exemple des EPP, des EDR. On a énormément de limitations là-dessus. Donc avant d'ajouter des briques externes, on commence par durcir le composant et ensuite, de proche en proche, l'architecture et les interconnexions, etc. Vraiment un petit peu un effet d'entonnoir. Et pour vraiment avoir en tête que nos actifs, ils vont avoir une durée de vie très longue. Par exemple, on met un ordinateur, un équipement, un serveur, un automate. Il va vivre pendant peut-être 5, 10, 15 ans, en évoluant assez peu. Donc il va falloir qu'on s'assure qu'il soit minimisé le plus possible. Et ça, on le fait sur des systèmes qu'on a sur différents clients, avec différents sets d'exigence, avec différentes versions. Et on a dû s'adapter, plutôt que de redévelopper des scripts à chaque fois pour configurer une machine à l'unité, selon qu'elles sont plutôt stand-alone, à intégrer le retour d'expérience qu'on a pu accumuler, centraliser des exigences, essayer d'avoir une approche qui se nourrit de ce qu'on fait d'un projet A vers un projet B. On a aussi cherché également à intégrer une forte modularité. C'est-à-dire qu'on pourrait, encore une fois, redévelopper à chaque fois des éléments pour durcir des systèmes de complètement, par exemple, des scripts en batch, des scripts en PowerShell, des configurations dédiées, y passer énormément de temps. Alors qu'on peut avoir aussi des briques unitaires qu'on va réutiliser, reconfigurer, réadapter, et se les passer d'une activité à une autre au cours du temps. Et tout ça, ça sert, le fait d'avoir ces briques unitaires, qu'on ensuite ré-instancie, ça nous permet de tracer les besoins de nos clients et les exigences réglementaires ou des codes et standards jusqu'au test qu'on va ensuite déployer, recéter en plateforme, et le système qu'on va déployer. Et ça se positionne un petit peu comme ceci sur le cycle, avec finalement la collecte des exigences du client, l'assignation de degrés de sécurité, l'éventuelle analyse de risque, c'est un système qui va être très sensible. Notre hardening durcissement modulaire adapté à la composition du système particulier. Et puis ensuite, on passe dans les cycles de validation, de vérification, avec un petit peu de stratégie. Alors on va avoir les systèmes qui vont être sensibles du point de vue de la sûreté, où là c'est très très cadré, on doit appliquer des normes avec des contraintes très précises. Finalement, on va continuer à appliquer les mêmes stratégies que celles qu'on applique pour les modifications fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'il y ait un batch, un groupe de modifications fonctionnelles ou d'architecture, évolution de besoins du client, et qu'on va préparer dans une phase complète de développement, ce qui va nous permettre d'intégrer potentiellement des nouvelles briques, des nouvelles fonctionnalités cyber et autres. Et ensuite, on va les tester en plateforme représentative avant de les déployer lors d'un arrêt de tranche, sachant que c'est assez normé dans notre domaine, il y en a tous les 18, tous les 36, puis tous les 10 ans, il y a apparemment des choses un peu particulières. Et on va attendre ces moments-là pour être sûr, pour garantir à nos clients qu'on conserve, on a un bon niveau d'intégrité et qu'on n'a pas de régression fonctionnelle quand on modifie les systèmes. Puis on a un cycle un petit peu en dessous pour des systèmes qui ne vont pas avoir ces exigences très particulières, sur lesquelles on peut avoir des cycles de validation un peu plus rapides. Ils ont moins de contraintes, ils sont plus souples, moins exposés, enfin plein d'éléments possibles. Et pour ça, on va pouvoir se permettre potentiellement d'appliquer des remédiations pendant l'opération, ce qui va nous permettre de faire le lien notamment avec le maintien en condition de sécurité. Puis en parallèle de tout ça, évidemment, on fait également, comme tout le monde, de la gouvernance pour s'assurer que ce qu'on développe, à la fois du point de vue fonctionnel et du point de vue cybersécurité, à la fin, on peut garantir à notre client qui va opérer le système qu'il est intègre, sûr et conforme à ses attentes. Comme vous l'avez compris, en fait, les activités de design ne vont pas s'arrêter au moment où on met en service l'équipement. Et on va commencer à garantir du coup la fonctionnalité de cet équipement tout au long de son cycle de vie, à partir du moment où il est mis en oeuvre dans les centrales jusqu'au moment où on le démantèle. Et ça, ça demande une organisation, ça demande une gestion qui est particulière, qui va en fait suivre l'équipement pendant toute cette période d'exploitation. Et tout particulièrement pendant les périodes de maintenance, où il recevra en fait des maintenances en condition opérationnelle et des maintenances en condition de sécurité. Donc ce parcours, en fait, il se traduit en quelques étapes. La toute première étape, elle est évidente, chacun d'entre vous la connaît, c'est identifier combien j'en ai. C'est l'inventaire. On s'est tous cassé les dents sur nos inventaires. Et on en a encore probablement à faire, parce que c'est très très difficile de maîtriser l'ensemble du parc. Dans le contexte que Servan vous décrivait, on maîtrise l'inventaire par l'association individuelle des équipements aux différentes zones dans lesquelles on les rattache, et à partir du lotissement de l'opérateur. C'est pas toujours comme ça dans nos usines, et chez les industriels critiques, il arrive qu'il y a encore des zones d'ombre, des zones grises, sur lesquelles l'inventaire ne soit pas encore complètement maîtrisé. Pour ça, on a besoin de comprendre la configuration de l'actif, on a besoin de comprendre dans quelles fonctions il sert, et dans quelles mesures il est exploité. Et c'est comme ça qu'on va définir les différents niveaux dans lesquels on va vouloir passer ces assets en termes de conditions de sécurité. On a plusieurs façons de le faire. Évidemment, quand on est très proche de l'IT de gestion, on va pouvoir utiliser des solutions de découverte. Dans le salon, vous allez en avoir tout plein qui vous seront proposés. Et quand on va descendre dans les niveaux de criticité, quand on va toucher le cœur du processus, on va être sur des sujets beaucoup moins faciles à découvrir, parce que les durcissements, justement, et la façon dont les assets sont configurés, ne vont pas leur permettre de communiquer avec les scans, ne vont pas leur permettre d'être suffisamment riches en termes de communication pour être découverts de façon passive. Et pour ça, on va utiliser soit les connaissances de l'OM, soit la documentation qui a été fournie au moment où l'équipement a été ponçu. Une fois qu'on a cette information, il faudra la conserver. C'est très important de garder en mémoire la classification de l'actif et sa fonction, puisqu'elle va nous permettre ensuite de classer les différentes vulnérabilités qu'il va avoir. La vulnérabilité, c'est une information de base que vous allez pouvoir récupérer, soit de façon publique, soit de façon privée, avec des outils dédiés. Et cette vulnérabilité, en fait, il va falloir en mesurer l'importance, en la prioriser dans votre plan de remédiation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, puisqu'on a chacun des critères qui nous sont propres. C'est une activité relative. Et pour faire en sorte qu'elle soit un tout petit peu moins relative ou un tout petit peu moins personnelle, on vous propose un certain nombre de méthodologies pour prioriser ces contenus. Et parmi ces contenus, on va trouver du contenu public, qui est publié par l'éditeur, et aussi du contenu privé, parce que tous les éditeurs ne publient pas leurs vulnérabilités, dans un contexte où leurs équipements, par exemple, ont été réalisés de façon custom, que pour votre entreprise ou que pour votre industrie. Et quand ça, ça vous arrive, on est obligé de douer des relations particulières avec les OEM. Donc ces outils vont être particulièrement utiles, puisque la quantité de vulnérabilité manipulée sur des actifs qui vont vivre plus de 25 ans, elle est majeure. Vous pouvez imaginer la dette technologique qui va être amassée sur ces équipements année après année. Et c'est très important pour nous de choisir ce qui est actionnable, ce qui est exploitable par l'attaquant, de ce qui ne l'est pas. Et donc pour ça, on a besoin de planifier nos actions. Planifier nos actions, c'est essentiel, puisqu'on est obligé de prendre en compte le planning d'exécution de l'opérateur, à la fois d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue maintenance. Et donc du coup, l'opérateur, il va avoir un certain nombre de contraintes, des contraintes qui sont liées à la nature de son actif. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller au cœur de l'équipement et on ne peut pas y aller rapidement si on n'a pas les autorisations, si on ne peut pas travailler à chaud, si on doit être capable de travailler au cœur de l'asset. Derrière, une fois qu'on aura construit ce plan qui contiendra un certain nombre de critères à vérifier, on va avoir les deux dernières étapes. Étape clé du processus qui sont les suivantes. L'étape de test, la validation, où on va se forcer à valider dans un système représentatif la validité de la remédiation et on va devoir aussi se poser la question de niveau de confiance qu'on veut dans cette étape de validation. Rappelez-vous les deux courbes. important pour la sûreté, on va valider sur un système exactement identique, une plateforme. Moins important ou autre actif, on va essayer de travailler sur un système qui est représentatif, un outil de simulation, un cyber range. Et enfin, dernière étape et la plus importante, c'est la mise en œuvre de l'action. Et là, en fait, en allant au contact des équipes d'intervention, vous allez voir qu'il est important que l'intervenant ait conscience du geste technique qu'il est à mener sur ses équipements. Ça ne sert à rien de faire un super plan si derrière, votre qualité d'intervention, elle n'est pas la bonne. Puisque c'est lui qui va permettre de mettre à jour l'inventaire. C'est lui qui va vous garantir l'intégrité de l'actif. Parce que c'est finalement lui qui va toucher à l'équipement qui, la plupart du temps, n'a pas d'interaction avec un opérateur particulier sur des droits étendus. Donc gardez en tête que la dernière étape, c'est probablement celle la moins codifiée, celle qui n'est pas dans vos contrats et qui a besoin d'être maîtrisée par vos équipiers. On sera capable de vous accompagner sur tout ce processus. Servez-nez-moi au stand Framatome, le E18. Merci de nous avoir écoutés.